Sur le domaine de la brousse basse, Jean-Paul Brégégère parcourt sa truffière avec Inès, sa chienne Lagoto Romagnolo. La saison n'a pas été bonne. Bon j'espère que t'as pas mon petit. Mais dans le monde mystérieux de la truffe, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Cet arbre là, il a 22 ans, jamais il l'avait donné. Depuis quelques temps, Jean-Paul s'arme d'autre chose que de sa patience pour favoriser l'apparition des truffes. Il utilise un terreau spécial, l'inoculum. C'est en discutant avec nos techniciens, avec des gens qui avaient essayé, qu'on s'est mis à faire ça. Et ça marche vraiment très bien. Mais il faut le faire. Cet inoculum est produit près de Montignac par la pépinière de Puy-Mège. Voici l'inoculum qu'on a préparé, l'inoculum de rensemencement qu'on a préparé la semaine dernière. Cette préparation est enrichie à la truffe, 3 grammes par litre. La truffe ne se voit pas parce qu'en fait la truffe est broyée et du coup ça reste liquide et les petites spores ne se voient pas. Donc en fait elles viennent se loger dans ces petites particules à la vermiculite. La pépinière produit et vend aussi chaque année 20 000 plants de chênes truffiées, ce qu'on appelle des chênes mycorhizées. Pour réaliser les plants et l'inoculum, il faut un ingrédient indispensable, de la truffe, que les pépiniéristes vont acheter sur les marchés spécialisés, comme celui de Saint-Alvers. Leur objectif, de grosses truffes à partir de 80 grammes. On tente à réserver. Ah c'est gentil. Pendant toute la saison, ils viennent nous chercher des grosses truffes. C'est des acheteurs qui sont intéressants pour vous ? Ah bah oui, parce que pour un particulier, une truffe de 200 grammes, 150 grammes, ça fait très cher. Alors que là, eux, ça leur convient tout à fait. Sauf que les truffes se font rares. Les prix montent. Il ne leur est pas toujours facile de rivaliser avec les sommes proposées par certains courtiers. On a quand même des trufficulteurs qui jouent systématiquement le jeu et qui nous en gardent. Et on les remercie. En bonus, en marge du marché, les pépiniéristes ont acheté cette énorme truffe. 613 grammes, 613 grammes. On pourra faire de très beaux plants. L'inoculum, parfait. Elle recherche encore 5 kilos de diamants noirs pour la pépinière. Au printemps, nous retournerons les voir sous la serre au moment de la préparation des plants de chênes mycorhizées. Sous-titrage Société Radio-Canada